Il va sûrement se marier aujourd'hui, ce devait être pour hier. En habit de gala, il était prêt, il n'attendait que sa fiancée, elle n'est pas venue, elle ne peut tarder. Glorieux, il se promène avec une allure de prince indien et porte sur lui les riches raisons d'usage. L'amour avive l'éclat de ses couleurs et son aigrette tremble comme une lyre. Sa fiancée n'arrive pas. Il monte en haut du toit et regarde du côté du soleil. Il jette son cri diabolique « Léon ! » Léon ? C'est ainsi qu'il appelle sa fiancée. Il ne voit rien venir et personne ne répond. Les volailles habituées ne lèvent même point la tête, elles sont lasses de l'admirer. Il redescend dans la cour, si sûr d'être beau qu'il est incapable de rancune. Son mariage sera pour demain. Et, ne sachant que faire du reste de la journée, il se dirige vers le perron. Il gravit les marches comme des marches de temples d'un pas officiel. Il relève sa robe à queue, toute lourde des yeux qui n'ont pu se détacher d'elle. Il répète encore une fois la cérémonie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...